Bonjour, bienvenue dans la première partie de cette vidéo bilan du jeu Umineko Nonakukoroni, la suite plus ou moins assumée de Egorashi Nonakukoroni, ou le sangle des cigales dans la langue de Pierre Bankoff. Avant tout, j'aimerais resituer un peu les choses. J'ai déjà réalisé trois vidéos sur Egorashi Nonakukoroni sur cette modeste chaîne qu'est la Croutique, et cela s'explique dans la mesure où il s'agit de mon oeuvre préférée. Tous médias confondus. Au-delà de livres tels que du Stephen King ou du Camus, au-delà de films tels que Swordsman 2 et 3, Matrix, The Killer ou Lady Vengeance, au-delà de jeux vidéo tels que Metal Gear, Persona, Silent Hill ou Nier, le sangle des cigales est mon oeuvre préférée de tous les temps. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que j'écris ces mots le 11 mai 2021, c'est-à-dire que j'ai fini le tome 1 de Umineko et j'ai à peine commencé le tome 2. Si mes plans se déroulent comme prévu, lorsque sortira la dernière partie de ce bilan, on sera probablement en 2025 et j'aurai déjà sorti 7 ou 8 vidéos, j'ai pas encore décidé sur ce qu'on pourrait traduire pour rester dans le ton par « Le sanglot des goélands ». Alors qu'est-ce que je compte faire exactement avec cette vidéo ? Eh bien à l'image de ma vidéo bilan sur Igualashi, on reviendra tome par tome sur ce qui m'a plu ou pas dans Umineko, ce que j'en pense, et on terminera sur un classement de mes tomes préférés. La différence étant cette fois que dans un souci d'authenticité de ce que j'ai pu ressentir, je rédigerai ce que je pense de chaque tome après les avoir respectivement finis. C'est-à-dire que là, avec cette introduction, j'écrirai également ce que j'ai pensé du tome 1. Tout cela dans un souci d'authenticité donc, et de garantie de ne pas penser à un tome rétrospectivement, et lui apporter un avis que je n'avais pas avant de finir le jeu. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas mon avis rétroactif sur chacun des tomes. Enfin, peut-être pas sur le tome 8, parce que c'est le dernier, mais vous savez quoi ? On verra en temps voulu. Et bien sûr, cela va de soi, mais je préviens quand même, si vous ne souhaitez pas vous faire divulguer l'intrigue, ne regardez pas ces vidéos. Après, vous pouvez regarder à mesure que les parties sortent, si vous avancez en même temps que moi. Dans ma partie sur le tome 3, je ne parlerai pas des tomes 4, 5, 6, 7 et 8, puisque je ne les aurais pas fait. Ainsi, si vous ne désirez pas vous faire dévoiler l'intrigue, et que vous êtes au tome 3 aussi, aucun risque que je vous révèle quoi que ce soit. Ou alors ce sera juste une théorie qui tombe juste. Enfin, dernière chose, en tant que suite au moins spirituelle de les Gorashi, il est évident que je tiendrai la comparaison entre les deux jeux. Pas dans l'objectif de les confronter, mais plutôt de les rapprocher et de voir ce que l'un peut apporter à l'autre, et inversement. Cela étant dit, on peut y aller. Bienvenue dans cette critique. Tome 1 Le très bon côtoie le moyen dans ce tome. Je vous avoue que sur le début, je n'étais pas des masses enthousiastes. Entre les blagues douteuses de battler envers Jessica et cette manie qu'a le jeu de nous présenter tous les parents sous leurs pires jours, ça n'aide pas à s'attacher. C'est même comme si le jeu voulait que l'on se détache d'eux, en vérité. Les adultes sont tous d'immondes crapules manipulatrices qui complotent dans le dos des autres et qui fomentent des plans machiavéliques lorsqu'ils ne frappent pas leurs enfants. Coucou Rosa. Mais les enfants, justement, ne sont jamais vraiment développés. Ils stagnent, cachent des trucs, il n'y a quasiment aucun point d'accroche. La demande en mariage de George à Shannon, c'est mignon. Maria et son autre personnalité, c'est flippant. Mais ça ne fait pas assez dans une aventure de 15 heures. On en sort avec le sentiment d'avoir suivi des fonctions plus que des personnages, et c'est un peu triste. Voilà les raisons pour lesquelles ce premier tome n'est pas passionnant. Voyons maintenant pourquoi il demeure intéressant. La première chose, et pas des moindres, tout semble n'être qu'une énorme mise en place. Si le scénario est aussi massif que le sangle des cigales, il devient logique d'attribuer un long moment pour installer tout ce que l'auteur se doit d'installer. Nul doute que, rétrospectivement, je serais ravi de comprendre à quoi a servi ce tome. Reste qu'actuellement, on n'atteint pas les sommets qu'on atteignait dans Egorashi. Donc tout n'est qu'une grosse mise en place pour la suite, disais-je. Il est précisé que Rosa frappe encore Maria, sous-entendu que ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois. Pareil pour la scène de la lettre, on est conscient que ce n'est que le point de départ de quelque chose de plus gros, tant annonciateur du premier meurtre que des tomes qui arrivent, etc. Parlons-en de ce premier meurtre d'ailleurs. Il est bien plus conséquent qu'attendu, parce que oui, il était attendu mine de rien, lorsqu'on a le sangle des cigales derrière soi. Il est bien plus conséquent parce que la quasi-moitié du casting qui y passe d'un coup, ça fait tout drôle. On ne se dit pas que l'histoire s'oriente dans cette direction, d'autant que certains personnages retrouvés morts semblent être intouchables parce que plus développés scénaristiquement que la moyenne. Tout cela joue sur nos attentes. Nos attentes en tant que néophytes, en tant qu'amateurs de romans policiers, et slash ou en tant qu'adeptes de la sainte église Igorashi. Surtout sur ces derniers, en vérité étant l'auteur, Ryukishi, nous hurle au visage que tout est comme le sanglot des cigales. Le découpage en huit tomes, le meurtre qui fait basculer l'histoire à la moitié du premier tome, etc. Le reste en en fait qu'écho en miroir. On passe des amis à la famille, de la compagne au manoir de riches, tout est là pour nous dire, tu verras, c'est comme cette oeuvre que tu as tant aimé. Tout est là pour nous attirer dans les filets d'Oumineko. Et une fois que l'on a mordu à l'hameçon, l'auteur retourne sa veste et trompe toutes nos attentes une par une. C'est pour ça que c'est si efficace. Et c'est pour ça que fonctionne si bien la Tea Party. C'est simple, on reprend les bonus de fin du tome de Igorashi, donc modèle, et on en fait la suite diégétique du tome, donc attente détournée. Quelle surprise alors, lorsque l'on se rend compte que ce qui apparaissait comme un simple débriefing était en fait un bilan fait depuis les terres dorées, qui se situe véritablement chronologiquement après le meurtre de tous les enfants. Quelle surprise lorsque, alors que nos attentes concernant l'existence de Béatrice ne nous donnent rendez-vous qu'au tome 7 ou 8, parce que modèle, cette dernière apparaît pour nous humilier et confirmer son existence, parce que détournement de nos attentes. C'est bien là la plus grosse surprise du tome. Ce que l'on attendait comme un des mystères principaux est résolu en moins de 20 heures. Du coup on revoit tous nos plans, on est tout décontenancés, nos théories ne valent presque toutes plus rien. C'est autant frustrant que très satisfaisant de s'être fait avoir comme un bleu. C'est en cela que ce tome est très très bon, parce qu'il joue avec nous comme Béatrice joue avec les personnages. Mais je mets ma main à couper que dans les autres tomes aussi, je vous trouverai des exemples de modèles ou de miroirs qui sont détournés pour nous tromper. Donc voilà, on a du moyen et du très bon, voire de l'excellent dans ce tome. T'y partie incluse. Et alors si on y ajoute l'autre chapitre bonus, alors là, c'est la fête. Berne Castel faisant le lien direct avec Igorashi qui sort de sa lutte contre Lambda Delta, soit 30 plus 4 dans une numérologie que je n'ai toujours pas compris, mais au moins vous faites le lien avec le sangle des cigales pour ce qu'ils ont fait. Là encore, modèle ou miroir, fait pour être détourné de nos attentes juste après. Bref. Battler qui se remet de la mort de son père au bout de deux heures, c'est bof, même s'il ne l'aimait pas beaucoup. Les musiques qui défoncent, c'est mille fois oui. Il y a plein de pistes qui restent en tête, je pense vraiment que je vais préférer cette OST à celle d'Igorashi sur la fin, quand j'aurai tout entendu. Tout cela pour dire que ce premier tome de Oumineko Nonakukoloni se dresse comme une lettre d'amour au genre du roman policier, particulièrement Il Zeta 10 d'Agatha Christie. Entre les références, les clins d'œil et le fait que toutes les possibilités semblent être passées en revue, on a bien là la preuve que l'auteur a potassé son sujet, tout en en gardant sous le coude pour le moment opportun. Et bien évidemment, Beatrice, Best Girl. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé des graphismes et de leurs différentes versions, de l'écriture, des éventuels doublages et de tous ces éléments plus factuels, mais je me réserve pour la critique du jeu que je ferai une fois tous les tomes achevés. Sur ce donc, je vous retrouve dans quoi, 6 mois, pour la vidéo sur le tome 2. C'était la critique. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501